Ceci Toys nous régale depuis quelques mois avec de magnifiques réalisations, véritablement une marque à suivre, je suis ultra fan de ce fabricant. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche et si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, voir les vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre ou le lien dans la description. Aujourd'hui je vous présente The Green Menace, la menace verte ou plus communément appelée chez nous, le bouffon vert de Spider-Man en version comics. Donc on a eu des versions dans le passé par Toysera du gobelin justement du film Spider-Man, ici on est complètement sur du comics avec le gobelin vert sur son planeur. C'est la SST 025, donc 25ème figurine sortie de chez Soussou Toys. Espérons qu'il continue à faire d'autres personnages comics de l'univers de Spider-Man parce que je sais que vous êtes ultra fan de cet univers, moi le premier. Le visuel de la boîte, on a le dessin de la Green Menace, donc du gobelin, avec une traînée de fumée de son planeur, planeur qui est fourni avec la figurine. The Green Menace, sur l'arrière même chose avec les warnings habituels, un petit coup dans le carton, c'est un petit peu dommage, le transporteur n'a pas fait gaffe et ça a transpercé le carton d'emballage et le carton d'origine, espérons que la figurine n'a rien à l'intérieur. The Green Menace, même chose ici, même chose là, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figurine, on regarde ça ensemble, comme d'habitude, superbe artwork visuel sur le devant de la boîte, on a le gobelin qui est dessiné, très joli à mettre dans un cadre pour ceux qui le désirent. Le contenu est bien hyper simple, je pense qu'il n'y a qu'un étage, ou peut-être deux s'il y a les mains en dessous, il y a deux étages, ah non, il y a quand même pas mal d'accessoires, je voyais moins de choses. Premier étage, le gobelin qui a perdu sa tête, on va lui remettre avec sa combinaison et le planeur, planeur complètement en plastique. Deuxième étage, des flammes, du feu, un socle, une tige dynamique et un petit stand je pense pour exposer le planeur. Des malditionnels, ouais, il y a pas mal de choses, c'est plutôt complet, surtout très cool d'avoir fourni un socle malgré qu'il y avait le planeur. Soussou Toys, toujours hyper respectueux de consommateur. On part dans le box, on se détaille tout ça. Au niveau du contenu avec la figurine, on détaille tout ça ensemble, le planeur, le socle, les mains, les petits effets de flammes, la tige dynamique et un petit sac en cuir. C'est parti ! On a donc des petites flammes comme ceci, je pense, si je dis pas de conneries au niveau du visuel, ça ressemble à ça, que ça va s'emboîter juste là-dessus. Donc là, on va avoir un effet flamme au sol, comme si ça venait à décoller, vous voyez, de la sorte. Même chose pour le deuxième, hop, ça s'emboîte comme ça et je pense que ça va se mettre en dessous du planeur, comme si le propulseur faisait de la fumée sur le sol. Très ingénieux et ça permettra justement de pouvoir tenir le planeur sur le sol sans tige dynamique ni quoi que ce soit et avoir un display plutôt cool. Des mains alternatives avec la figurine, donc des mains pour tenir les citrouilles qui sont juste là-bas, explosives, donc on voit bien la forme, c'est vraiment pour tenir ça. Des mains fermées et des mains relaxées. C'est des mains gantées, violettes, bonne impression, rien à dire, c'est plutôt propre. Un sac en cuir à mettre en bandoulière autour de l'épaule du Green Goblin et à l'intérieur une petite mousse pour faire comme s'il était rempli. Une petite flamme et celle-là, je pense qu'elle va aller sur le réacteur derrière pour faire la propulsion comme s'il avançait. Donc en PLVC transparent, faites gaffe, ça pique quand même assez fort. La tige dynamique avec la pince si on veut exposer la figurine en vol par contre et pas sur le sol avec les fumées. Ça, très bonne question, je pense que ça servirait peut-être à mettre en dessous du planeur si on ne met peut-être pas les flammes, on va voir. Le socle typique de Soussou Toys avec le logo du Green Goblin représenté devant et toujours l'espèce de plancher métal violet et vert pour reprendre les couleurs de la figurine. Toujours cool, un socle homogène pour toutes les figurines Soussou Toys et à chaque fois le design au centre qui change. On a trois citrouilles explosives avec une tête plutôt machiavélique. Hop, on regarde si elles ont toutes les trois la même tête, oui, c'est vraiment les mêmes. Il y en a trois, donc vous pourrez les glisser dans les mains adaptées pour faire les bombes explosives. Le planeur, il est tout en PVC, tout gris avec un léger weathering dessus salissure pour faire l'effet usé. On voit les clous qui ont été appliqués. Il y a les deux parties ici pour venir glisser les pieds du Green Goblin. La partie devant design comme le Comix. Sur l'arrière, l'endroit pour venir mettre du coup la petite flamme qui est ici. Est-ce qu'il y a un détrompeur comme ceci ? Et voilà, donc vous avez l'effet comme si c'était en propulsion et en train d'avancer. Sur le dessous, on retrouve les deux endroits pour venir mettre les petites tiges qui sont juste là pour faire l'effet de vol. On teste ça. Donc on va mettre la première à l'intérieur. On glisse la deuxième comme ceci. Et du coup, voilà, ça permet de faire comme s'il était en train de décoller et de pouvoir poser le planeur et la figurine par-dessus, que ce soit totalement stable. Si on ne met pas ça, je pense qu'il doit y avoir cette petite partie-là. Voilà, cette petite partie-là. Je ne pense pas que ce soit fait pour que ça bascule. Ok, ceci, c'est vraiment pour que ça ne bascule pas vers l'arrière. Vous le mettez tel quel, vous posez. Et du coup, quand vous allez poser la figurine, ça ne peut pas basculer vers l'arrière. Plutôt ingénieux, plutôt cool. Et surtout ça, c'est magnifique parce que ça permet, si on ne veut pas mettre la tige dégueulasse dynamique dans le dos, de pouvoir maintenir la figurine en vol. Et bien justement, on regarde ce que ça donne. La figurine, je lui ai remis la tête. Un PEX un petit peu spécial. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, je trouvais ça original. Un PEX plat dans le fond de la tête, c'est plutôt pas mal. La figue, bon, costume, typé, comics. On est sur un matériel un peu silicone pour la partie du pantalon, mais assez rigide tout de même. Ça n'empêche pas les articulations. On peut plier comme on veut. J'aime vraiment l'aspect crocodile, reptile appliqué sur ce pantalon. On retrouve ensuite, et pourrait être fidèle au comics également, juste un petit suite en tissu violet déchiré au niveau des manches, qui reprend au niveau des bras le même costume que les jambes. On a des bottes en plastique, imitation cuir. Au niveau de la texture, et bien des bottes. Même chose sur les avant-bras, c'est du PVC, imitation cuir. Dans la texture, des mains relaxées. On a d'autres mains fournies avec la figurine également. Le visage, on est sur le visage un petit peu lutin tiré du comics. Il est exceptionnel. Franchement, une pure merveille. Prototype, produit final. Chez Soussou Toys, on a la même chose. J'ai véritablement l'impression que les protos sont simplement peints par l'usine. Ils ne font pas de la triche à faire peindre ça par des master painters. On a ce qu'on achète. Et ça, c'est juste exceptionnel. J'adore le visage. Sourire. Les dents, super bien designées. Le shading pour donner le relief au visage est magnifique également. Les yeux entourés de noir, sublime. L'expression avec un oeil plus ouvert que l'autre. Vraiment machiavélique. Avec des yeux jaunes, ingurgités. Et une petite pointe. Quelle couleur il est ? Ouais, avec une petite pointe verte en plein milieu. C'est une folie. C'est une folie. Les grandes oreilles, bien pointues. Le chapeau avec le petit design dans le vent. Magnifique. Magnifique de chez Magnifique. Le corps est plutôt cool. Il a des bons pectos. On pensait sur certaines photos qu'il avait l'air d'avoir une grosse paire de seins. Non, c'est vraiment des pectoraux et ça fait très musclé. J'aime vraiment le body utilisé. J'aime vraiment cette figurine. Elle est complètement dingue. Complètement dingue. La couleur verte du coup, sublime également. Sublime de chez Sublime. Bah écoutez les amis, on va dans le box. On se fait une ou deux poses. Figurine simple, sans accessoire. Sortie de boîte, tournant sur elle-même, sur son socle. Afin de vous montrer la réalisation de Soufou Toys. Dans les moindres détails au niveau du costume, au niveau du visage. Vous avez vu qu'on a quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. Je suis ultra, ultra fan. J'ai revendu cet exemplaire pour filtrer un petit peu ma collection. Et je vous avoue que de nouveau, c'était intelligent de ma part de le revendre avant de le recevoir. Sinon, je l'aurais gardé tellement elle est magnifique. Je remercie du coup mon ami Michel qui me permet de faire la vidéo pour vous. Puisque j'ai reçu l'exemplaire pour lui. Je fais la vidéo et puis ça repartira chez Michel. Superbe réalisation, on se fait une ou deux poses. On regarde ce que ça donne. Mais la hype, elle est x1000. Deuxième pose avec ces Pumpkins Bomb dans les mains. Donc les fameuses citrouilles explosives. Je lui ai rajouté également le sac bandoulière sur le côté, un petit peu dans le dos. Et sur de donner un petit peu de volume à cette figurine sublime. Elle tient plutôt pas mal. Vous avez vu que la sonde, je n'ai pas encore mis de tige, pas de pince ni quoi que ce soit. Et elle tient correctement sur ses pieds, sur le socle. Donc c'est plutôt cool. Sur le planeur, très ingénieux. Les flammes de propulsion qui font la stabilité et pouvoir l'exposer sans tige ni rien. C'est magnifique. Là, je lui ai mis une petite tête de travers. Les bombes dans les mains, posées dessus, ça tient parfaitement. La figurine tourne sur elle-même. Elle ne tombe pas, elle ne bascule pas. Les articulations sont rigides. C'est exceptionnel. À exposer comme ça, même dans une détole, ça rentre. Ce n'est pas super haut. Les flammes ne sont pas trop hautes. Donc du coup, on peut l'exposer en détole de la sorte. Wow, 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 wow. Quelle folie. Folie furieuse cette figurine. Forcément, possibilité, si vous le voulez aussi, d'utiliser la tige dynamique. De mettre le planeur, à ce moment-là, de travers, comme s'il était en train de glisser avec. Et de lui donner des poses totalement différentes. C'est vous qui verrez comment vous voulez l'exposer. En vol de la sorte. Sur les flammes, avec la fumée pour la propulsion. Vous déciderez, sous sous toi, il se donne la possibilité de faire ce que vous avez envie. Superbe, superbe figurine. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis. Superbe figurine. Pas grand chose à dire. Soussou Toys, par contre, maintenant, est attendu au tournant. Parce que les fans ne vont pas se contenter du Green Goblin. Ils vont vouloir Dr Octopus. Ils vont vouloir l'Homme des Sables. Le Lézard. Et tous les autres Sinister Six. Qui vont avec ce Green Goblin face à un Spider-Man. Et il va falloir également, je pense, qu'ils se lancent et qu'ils fassent un Spider-Man comics. Afin de pouvoir accompagner ces magnifiques vilains de comics. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, elle est parfaite. 100%. Elle est exceptionnelle. Il n'y a aucun défaut. Tout est géré de main de maître. Soussou Toys, je vous kiffe vraiment. Vous êtes une marque à en devenir. Et vous êtes en train de faire mal dans le monde de la collection 1 6ème. Chapeau à vous. Je suis super fan. Vous me direz si vous êtes fan de la marque Soussou Toys. Si vous aimez les reviews de cette marque-là. Est-ce que c'est cool justement de voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Soussou Toys se démarque quand même énormément. Ils ont fait les figurines de la série The Boys. Il y a Homelander qui arrivera certainement dans les deux mois à venir. Donc on a des choses différentes de ce que fait Hot Toys. Et de ce que font les autres fabricants. Donc moi je suis hyper fan de leur petite réalisation. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Visage, vêtements, le planeur, la réalisation en général. Lâchez-moi le maximum de commentaires. Vous savez à quel point j'aime vous lire les amis. Si la figurine vous intéresse, description de la vidéo. Je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer de la meilleure manière possible. Et le plus rapidement possible au meilleur prix. Si la vidéo vous a plu les amis, un gros like. Abonnez-vous. Activez la petite cloche. Toutes les notifications. Si ce n'est pas encore fait. Afin de recevoir toutes les vidéos sur vos appareils connectés. Merci à tous. Merci aux nouveaux membres. Merci à tous les membres au soutien également. C'est tout pour le Green Goblin. C'est tout pour moi. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada